Claire Julien s'intéresse aux enjeux de la cueillette commerciale, notamment en France. Avec Valérie Boisvert, elle a initié un projet de recherche-action, le projet Flores. Les filières d'approvisionnement classiques dans le sud subissent des problèmes liés à la géopolitique, au renforcement des législations internationales. Par ailleurs, les consommateurs sont de plus en plus exigeants en matière de traçabilité. Il y a également un intérêt très fort autour des savoirs, autour des plantes sauvages issus des pays européens. Donc les industriels voient un potentiel fort dans ces ressources sauvages. On peut distinguer les professionnels qui vont travailler plutôt pour des filières artisanales, donc des cueilleurs qui sont aussi producteurs de plantes aromatiques et médicinales, c'est-à-dire qu'ils cultivent mais ils cueillent également les plantes sauvages dans des filières de vente directe où ils cueillent, transforment et vendent leurs produits sur des marchés locaux. Et après, il y a plutôt les cueillettes commerciales qui sont destinées au secteur industriel, donc à l'industrie cosmétique, de l'agroalimentaire, de la pharmacie. Les volumes demandés, la diversité des plantes augmente, donc se pose maintenant la question de la pression sur ces ressources. Il est désormais nécessaire de réfléchir à de bonnes pratiques et à des filières d'approvisionnement durable, comme ça a pu être le cas dans les pays du Sud, où les réflexions autour de la durabilité sont beaucoup plus avancées. Le projet FLORES consistera principalement à accompagner l'Association française des cueilleurs professionnels de plantes sauvages dans la reconnaissance de leur métier et dans la définition de bonnes pratiques pour qu'ils puissent conduire des cueillettes durables.